Qu'est-ce que la communion fraternelle ? Cette communion fraternelle est-elle vitale pour un chrétien ? Comment devons-nous la vivre ? Pourquoi ? Dans quelles conditions ? Dans un endroit spécifique ? Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Acte 2h40 Communion fraternelle du grec « koinonia » qui signifie « communion », ce qui est commun à plusieurs personnes, associations. Cette communion fraternelle doit avoir quel but ? Pourquoi devons-nous vivre cette communion ? Je vous dis aussi, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Car là où il y en a deux ou trois assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18h19 La parole de Jésus-Christ nous indique que si nous sommes deux ou trois, notre Maître est au milieu de nous. Donc nous n'avons pas besoin d'être des centaines et des milliers pour vivre la communion fraternelle. Fausse idée reçue n'ayant aucun fondement biblique selon lequel, la communion fraternelle doit être vécue le dimanche matin étant entourée de centaines de frères et sœurs. Retenons la profession de notre espérance sans varier, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre, afin de nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres, ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Hébreu 10h23 Quitté du grec « Eschkataleivpou » Abandon, désert, laissé sans aide, totalement abandonné, absolument seul. Notre Maître dans ce verset nous précise que nous ne devons pas être isolés, seuls, abandonnés des frères et sœurs en Christ contrairement à ce qui est véhiculé dans le monde chrétien faisant culpabiliser les chrétiens ayant quitté une assemblée pour cause de fausses doctrines enseignées ou non-changements des dirigeants concernant une vie de péché connue de tous, mais vivant quand même une communion fraternelle avec quelques frères et sœurs à l'extérieur du culte dominical. Or vous êtes le corps de Christ, et vous êtes chacun un de ses membres. 1 Corinthien 12h27 Étant membre du corps de Christ, nous devons comprendre que nous ne devons pas demeurer seuls, certaines situations y obligent, notamment dans les pays où la persécution est très intense. Un frère peut avoir un don de prophétie très puissant, une onction très forte sur sa vie mais s'il reste seul à qui profitera ce don. Si une sœur a un appel pour évangéliser et aider les plus démunis, comment pourra-t-elle exercer ce don seul ? Si un frère a une grâce pour le chant, comment pourra-t-il en faire profiter les frères et sœurs ? La communion fraternelle est vitale pour un chrétien, que cela soit en famille, en groupe restreint ou dans une assemblée ayant de nombreux membres, elle est vitale. Il y a une puissance dans la communion fraternelle, de plus nous avons besoin de s'édifier mutuellement pendant ces temps de la fin. L'influence du monde est de plus en plus oppressante et nous devons comprendre que nous avons besoin de fréquenter des frères et sœurs. Non pas une communion charnelle qui nous pousse à aller sans cesse au restaurant, bowling, activités diverses et variées, non-édifiantes quoique parfois possibles mais dans l'équilibre. Nous devons fréquenter des personnes qui seront capables de nous reprendre dans l'amour si notre comportement n'est plus à la gloire de notre Père. Des frères et sœurs aimant le Seigneur de tout leur cœur et nous poussant à une vie de prière, sanctification, amour, détermination pour les choses d'en haut. Soyons prêts et ouvrons les yeux, Yeshua revient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !